Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de notre fil rouge de l'été, le dernier cours de l'année, enfin de l'été, qui sera aussi un petit cours un peu plus détendu que d'habitude parce qu'en réalité c'est pas vraiment un cours, c'est plus une conférence que j'ai déjà donnée à deux reprises dans un cadre associatif, donc c'est pas réellement un cours que je vais vous proposer, donc ça va être une version light de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude c'est quand même chargé au niveau contenu, mais là aujourd'hui on va se détendre un petit peu, c'est pour ça, alors j'ai même pris la petite tasse de café, je l'appelle la tasse de ma maturité, voilà, la tasse de la maturité, et donc on va aujourd'hui parler de l'évolution des cétacés avec une perspective africaine. Alors vous le savez, la perspective africaine c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mes cours, donner des exemples africains de fossiles, mais aussi donner des exemples de chercheurs africains, et la raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement pour donner de... si vous voulez que les étudiants s'intéressent un peu plus au contenu que je leur propose, ça leur permet de s'identifier un peu mieux à ce que je leur montre, et puis ça les implique un peu plus aussi au contenu que je leur montre. Et c'est d'autant plus important que je parle anglais avec un énorme accent français, donc j'ai clairement pas l'air africain moi-même, donc clairement pour susciter leur attention il faut vraiment que je leur montre que voilà, j'ai des intentions bénéfiques pour eux, voilà. Il faut vraiment que je suscite en fait cette identité avec le cours que je suis en train de leur proposer, parce qu'ils ne s'identifieront pas à moi, voilà. Clairement c'est ça l'idée. Donc la perspective africaine sur l'évolution des cétacés. Alors déjà l'Afrique n'est pas complètement à l'ouest quand il s'agit évidemment de parler d'évolution des cétacés, il y a de grands sites cétacés en Afrique, notamment en Afrique du Sud, où on retrouve énormément de fossiles de baleine à bec, c'est ce que vous voyez ici sur la gauche. Il y a énormément de fossiles de baleine à bec, du pliopléistocène, enfin je crois que c'est famiocène, début pliocène, on n'est pas complètement sûr de la date en fait, parce que c'est des fossiles qui sont retrouvés offshore. Donc en fait ils sont repêchés par les filets qui traînent au fond de l'eau, ils sont repêchés par les filets, et du coup on n'a pas trop d'idées du contexte géologique, mais disons que de par leur anatomie, de par leur degré d'évolution, entre guillemets, avec toutes les guillemets que ça implique, mais voilà, de par leur anatomie on arrive quand même à deviner qu'ils ont vécu entre 5-10 millions d'années. Et puis on a surtout en Afrique du Nord, la vallée des baleines, le Wadi al-Haytan, en Égypte, où là on retrouve des basilosauridae complets, il y a des fossiles magnifiques partout, donc c'est l'image du milieu, où là c'est absolument merveilleux ce qui a été retrouvé là, et c'est d'une très 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 grande importance pour l'image générale, la grande image qu'on a de l'évolution des baleines, ces basilosauridae sont d'une importance extrême. Et du coup, autant quand j'ai commencé à m'intéresser à l'évolution des cétacés aux alentours de 2009-2010, j'aurais pas pu dire que l'Afrique était vraiment un endroit très important dans l'évolution des baleines, autant maintenant on sait que l'Afrique a joué un rôle très très important dans la dispersion, notamment des premiers proto-cétidés. C'est Olivier Lambert de Belgique, du musée de Bruxelles, qui a dessiné cette image, qui montre clairement que l'Afrique a été en fait un carrefour des proto-cétidés lors de leur migration hors de leur bassin d'origine, qui est le bassin indo-pakistanais, donc qui est là où les cétacés ont évolué. Donc l'Afrique a été une zone clé de dispersion pour ces proto-cétidés, et leur conquête d'abord du Vieux Monde, puis ensuite du Nouveau Monde, comme vous pouvez le voir ici, comme cette flèche vous l'indique. Et puisqu'on parle de route de migration, justement j'ai fait cette diapo-là, en fait pour illustrer ce qu'on sait de la migration des baleines fossiles, parce que c'est une conférence que normalement je donne à l'occasion de la cérémonie qui célèbre le retour des baleines à bosse sur les côtes sud-africaines. Donc les baleines à bosse migrent chaque année entre les côtes sud-africaines et les côtes antarctiques en fait, et donc à chaque fois qu'elles reviennent en hiver, en Afrique du Sud, donc aux alentours d'avril-mai-juin, elles reviennent pour l'hiver, et bien elles sont accueillies avec une cérémonie, et cette cérémonie inclut des conférences à laquelle je présente. Donc du coup je présente cette diapo-là, qui est en fait ce qu'on sait du registre fossile, on va dire, de la migration des baleines à bosse. Les fossiles de baleines à bosse en eux-mêmes, on en retrouve depuis 5 millions d'années en Afrique du Sud, donc c'est ce qui est présenté ici, c'est ma collègue Romala Govender qui les a étudiés. Et sinon après on arrive à suivre la migration des baleines à bosse grâce à leurs parasites. Donc les baleines à bosse, on les appelle baleines à bosse, bon parce qu'elles ont une bosse sur le dos, elles ont une petite bosse sur le dos quand elles plongent, mais aussi parce qu'elles ont des bosses sur la face, et au-dessus des yeux, et sur le menton, et ces bosses en fait elles sont couvertes de petits parasites qui appartiennent à la famille des baleines, et ces parasites ont un registre fossile, et ce registre fossile, beaucoup mieux que les baleines elles-mêmes, que les fossiles de baleines elles-mêmes, permettent de suivre les routes de migration de ces baleines dans le registre fossile. Donc ici en Afrique du Sud, le plus vieux de ces... le plus ancien de ces baleines parasites, elle a 164 000 ans à peu près, donc ça veut dire que l'Afrique du Sud était déjà une route de migration pour ces baleines il y a 164 000 ans, mais on retrouve de façon très intéressante quelques-unes de ces baleines en Méditerranée. Or la Méditerranée n'est plus une voie de migration pour les baleines à bosse aujourd'hui. Donc ça veut dire que pendant une période en fait, il a existé une route de migration des baleines à bosse jusqu'en Méditerranée. Peut-être... peut-être dû à des refroidissements climatiques qui du coup rendaient les eaux du Nord beaucoup trop froides pour elles, même en été. Voilà. Donc maintenant, passons au gros du sujet, à savoir l'évolution des cétacés, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc l'évolution des cétacés, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous en avez déjà plein le fion, parce que normalement, vous avez déjà vu une vidéo qui fait je ne sais plus, deux ou trois heures, qui raconte vraiment l'histoire, mais de fond en comble, de l'évolution des cétacés. Donc si vous ne l'avez jamais vue, elle existe sur cette chaîne, il y a déjà un cours d'évolution des cétacés niveau master qui a été présenté sur cette chaîne. J'ai aussi représenté l'évolution des cétacés dans mes cours d'évolution des arciodactyles, et j'ai reparlé de l'évolution des cétacés aussi dans, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique, l'évolution des cétacés. Donc normalement, si vous êtes un habitué de la chaîne, le contenu que je vais vous présenter aujourd'hui va être assez redondant. Mais par contre, il est présenté d'une façon un peu différente de ce que je fais habituellement, donc peut-être que vous allez le trouver intéressant. Alors, moi, ce que j'aime bien faire pour commencer cette conférence-là, qui est censée vraiment être une conférence large publique, c'est commencer par poser la question « Mais d'où viennent les espèces marines ? » Parce que quand on regarde justement les espèces marines, on voit les phoques et les otaries, par exemple, sur la gauche, et puis les phoques et les otaries, on n'a pas beaucoup d'imagination à avoir pour se les représenter comme des chiens qui savent nager. Donc on se représente assez facilement les ancêtres de ces bêtes-là comme étant des chiens qui vivaient sur la terre ferme et qui se sont adaptés à la vie marine. Quand on regarde les manchots, on n'a pas de mal à y voir un oiseau. Et donc on s'imagine bien quand même un oiseau qui ressemblait vaguement à un oiseau marin de type cormorant ou goéland, qui s'est adapté à la vie marine, a perdu la capacité à voler, et l'a échangé contre la capacité à nager. Mais voilà, on n'a pas de mal à reconnaître dans les otaries un mammifère carnivore et dans les manchots des oiseaux marins qui se sont ensuite adaptés à la vie marine, à la nage, et qui ont perdu leur capacité de marcher pour les premiers et de voler pour les seconds, et l'ont échangé contre une capacité plutôt à nager. Donc ça, c'est assez facile. Par contre, quand on regarde les cétacés, et notamment quand on regarde les dauphins, je vous mets au défi de vous imaginer à quoi ressemblait l'ancêtre de ce truc-là. Ça ne se voit pas. Les dauphins et les baleines, alors là, en plus, je vous ai mis un dauphin, ça reste encore... Comment dire ? Ça ressemble encore à quelque chose d'humainement envisageable, mais quand vous voyez une baleine bleue, je veux dire, imaginer à quoi ressemblait l'ancêtre terrestre d'une baleine bleue, c'est au-delà de l'imagination, quoi. Je veux dire, c'est... C'est de la science-fiction, c'est limite extraterrestre, quoi. Donc, à quoi ressemblait un ancêtre de ces animaux-là ? C'est très dur à dire. C'est très dur à dire. Mais on a quand même quelques petits indices qui nous permettent de reconstituer l'histoire évolutive de ces bêtes-là. Et notamment, le fait que les dauphins et les baleines allaitent, le fait que les dauphins et les baleines ont des poils, alors ça ne se voit pas chez tous, mais chez les dauphins, au moins au stade embryonnaire, il y a des follicules pileux, et même des fois, certains adultes retiennent ces follicules pileux, et donc il y a des adultes dauphins à moustache, comme celui-là, par exemple. On sait que les baleines à bosse, puisqu'on en parlait, les baleines à bosse, ce qui se cache là, sur leur petite bosse, sous leur petite bosse là, ce sont des follicules pileux, puisqu'on les a déjà disséquées, je veux dire, il y a eu une grande histoire de massacre des baleines depuis des temps immémoriaux, une grande et longue et triste histoire des massacres de baleines, de la baleinerie. Et donc on a eu l'occasion de disséquer ces bosses pour savoir ce qui se cachait dessous, et ce qui se cache dessous, ce qui se cache sous la balane des baleines, eh bien c'est un follicule pileux. Et on sait aussi que les baleines sont obligées de remonter à la surface pour respirer, et ça c'est pas anodin, ça veut dire qu'elles ont des poumons, ça veut dire qu'elles n'ont pas de branchies, ce ne sont donc pas des poissons. Alors c'est quoi les baleines ? Bah des animaux qui ont des poumons, des poils, et qui allaitent leurs petits, ce sont des mammifères. Donc on est déjà à peu près sûr, juste en regardant la biologie de ces animaux, que l'ancêtre de tout ce beau monde-là était un mammifère. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup, il y a 5000 espèces de mammifères. Et si on regarde plus en profondeur la biologie de ces cétacés modernes, eh bien on constate par exemple que les baleines franches ont systématiquement un résidu d'os pelvien à l'intérieur de leur corps, alors ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du corps on peut voir le résidu d'os pelvien qui n'est même pas attaché à la colonne vertébrale, mais qui est bien là, et lui-même attaché à un fémur, un résidu de fémur. Et il y a même certains dauphins qui naissent de façon complètement... c'est une mutation quoi, ce n'est pas normal chez les dauphins d'avoir ça, mais il y a des dauphins qui naissent aussi avec des pattes arrières. Et quand on regarde pendant ce temps-là les pattes avant, eh bien on constate une chose, c'est que ces pattes avant ont exactement le même plan d'organisation que celui des autres mammifères, à savoir un os, l'humérus, deux os, radius ulna, des métacarpes et des doigts. Avec un, deux, trois, quatre, cinq doigts dont le premier doigt est réduit, mais quand même, le premier et le dernier doigt d'ailleurs sont réduits chez ce dauphin-là. Ce n'est pas le cas de chez tous les cétacés, vous pouvez voir que cette baleine franche par exemple elle a un, deux, trois, quatre, cinq doigts, normal. Mais voilà, ils ont cinq doigts, donc ils ont bien un plan d'organisation qui est tout à fait classique chez des mammifères. Donc, cela suggère aussi que ces cétacés avaient des ancêtres mammifères terrestres, donc une baleine à quatre pattes. Voilà. Et maintenant, la grande question, mais c'est à quoi ressemblait cette baleine à quatre pattes ? On est à peu près sûr désormais que l'ancêtre des baleines est un mammifère terrestre. On le sait parce qu'il avait des poumons, on le sait parce que les baleines et les dauphins actuels peuvent à l'occasion montrer des résidus de leurs pattes arrières. Donc maintenant, à quoi ressemble cet ancêtre à quatre pattes des baleines ? Donc évidemment, cette image est là pour vous suggérer que le résultat, si on l'imagine sans faire appel à la paléontologie, le résultat va sembler grotesque. Donc la paléontologie va être là justement pour vous sauver de cette grotesquerie et vous montrer à quoi ressemblait l'ancêtre des baleines. L'ADN est aussi une source d'informations non négligeable dans cette histoire. L'ADN qui nous montre que donc les cétacés, les zodotocètes, donc les dauphins et les orques, mais les mysticètes aussi, c'est-à-dire les baleines, les rorquales, les baleines franches et autres grands cétacés filtreurs, appartiennent à un clade, clade qu'on nomme les cétacés, mais qui lui-même appartient à un clade qui s'appelle les arciodactyles. Ces arciodactyles, ce sont ce qu'on considère classiquement comme les mammifères herbivores, donc les camélidés, que sont les chameaux et les dromadaires, les cochons, les ruminants, donc ça inclut les girafes, les vaches, les chèvres, les cerfs aussi, etc., et les hippopotames, avec en plus les hippopotames comme étant plus proches par an des cétacés que n'importe quel autre que n'importe quel autre arciodactyle. Donc ça, à la limite, ça pourrait même nous indiquer que l'ancêtre en commun des hippopotames et des cétacés devait être déjà plus ou moins semi-aquatique. C'est extrêmement débattu, petit spoiler, c'est extrêmement débattu, et il y a beaucoup d'indices qui tentent à montrer qu'en fait l'ancêtre des hippopotames était 100% terrestre, donc on serait peut-être face à un cas de convergence. Mais en tout cas, déjà, l'ADN nous donne une idée de ce à quoi l'ancêtre en commun des cétacés devait ressembler. Ça devait ressembler à un mammifère herbivore possiblement semi-aquatique, encore que la grande question, c'est est-ce qu'il ressemblait plus à une vache, à une girafe, ou à un hippopotame, ou à un cochon, ou à un chameau. Voilà. Mais ça, on va le voir justement, c'est pour ça qu'on a besoin de la paléontologie, parce que si on s'arrête aux données modernes, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, on va aller explorer dans le temps, on va aller faire de la paléontologie, on va aller creuser, donc on va partir de notre présent actuel, et puis on va creuser, creuser à travers les millions d'années, explorer les millions d'années en allant en arrière dans le temps, jusqu'à remonter à l'ancêtre arciodactyle des cétacés. Donc, je vous propose en fait un voyage dans le temps qui va nous emmener à travers l'histoire évolutive des baleines et des dauphins. Donc, on commence par les cétacés d'aujourd'hui, donc qui se regroupent en deux grandes familles, les odontocètes et les mysticètes, les odontocètes étant les cétacés qui font de l'écolocation, donc qui utilisent un sonar à l'opposé des mysticètes qui eux n'utilisent pas un sonar mais sont les baleines filtreuses, donc les baleines avec des fanons. Et ces fanons, ce ne sont pas des dents mais ce sont au contraire des excroissances du palais, donc ce sont des cheveux en fait qui poussent sur le palais. C'est de la kératine, donc c'est littéralement comme des cheveux ou des ongles. C'est d'ailleurs plus rigide que du cheveu donc on pourrait appeler ça plutôt des ongles qui poussent sur le palais. Donc quand vous touchez votre palais vous sentez des rugosités, vous imaginez si ces rugosités devaient se mettre à pousser vers le bas, et bien ça formerait exactement ce que vous voyez chez les baleines. Donc comme on l'a déjà dit, chez les cétacés modernes, il n'y a aucun indice de leur parenté, donc c'est pour ça que je mets trois petites croix rouges en haut à gauche ici, on ne trouve aucun indice évident de leur parenté au niveau des cétacés modernes, donc leur anatomie ne nous parlent pas, ne nous racontent pas leur histoire évolutive plus que ça, en tout cas plus que ce que je vous ai déjà dit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence à creuser. On creuse, on creuse et on remonte au miocène, même pas à l'oligocène d'ailleurs, il y a 30 millions d'années, on remonte jusqu'à l'oligocène et là qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien on trouve que les odotocètes et les mysticètes il y a 30 millions d'années étaient déjà séparés. Ils formaient déjà deux groupes distincts, mais qui étaient beaucoup moins distincts qu'ils ne le sont aujourd'hui. En effet, les odotocètes comme les mysticètes de l'époque avaient des dents. Donc c'est notamment surprenant pour les mysticètes. Donc regardez, Aethiocetus, Aethiocetus, vous pouvez voir, a très clairement des dents. Donc j'ai eu la chance de pouvoir photographier ce spécimen moi-même, donc c'est une photo que j'ai prise moi-même, celle-là. Et là vous voyez, il a clairement des dents. Mais en plus des dents, Aethiocetus, il est intéressant parce que sur le palais, il a ces espèces de grandes gouttières. Et vous voyez ici, là, ces gouttières qui ont été peintes en rouge ici pour être bien visibles. Ces gouttières, on les retrouve chez les mysticètes modernes et elles servent à envoyer du sang et des nerfs vers les fanons. Donc elles servent à alimenter et à énerver les fanons. Donc ça veut dire que Aethiocetus associait à la fois des dents avec des fanons. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue biologique. Ça veut dire que les dents ont précédé les fanons et que les dents devaient jouer le rôle des fanons avant que les fanons apparaissent. Un petit peu comme on voit aujourd'hui chez le phoque-crabier. Le phoque-crabier, il a des dents avec trois cuspides comme ça. Et en fait, l'eau est filtrée. C'est un peu comme chez les cétacés. L'eau est filtrée par les trois cuspides et les particules sont retenues par les dents à travers ces trois cuspides. Donc les dents devaient avoir à peu près le même rôle chez ces premiers mysticètes tels que Aethiocetus. Pendant ce temps-là, les ondottocètes, eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, ils ont déjà la capacité de faire de l'écolocation. On le sait parce que leur oreille interne qu'on a pu passer dans des scanners a pu être étudiée. On arrive à étudier l'os qui contient l'oreille interne et cet os préserve parfaitement la forme de la cochlée et cette cochlée montre déjà tous les signes d'adaptation à l'écolocation, à entendre les ultrasons. Donc ça veut dire une cochlée qui est extrêmement volumineuse avec un organe qu'on appelle la lame basillère qui est extrêmement profond qui est une adaptation à l'audition des ultrasons et en général une oreille qui est aussi très isolée du crâne. Donc le crâne, ça évite que la résonance du crâne vient de perturber le signal écolocatif. Et pour le reste, Echovénator est un dauphin assez classique excepté pour les dents. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que quand on regarde les dents, en fait les dents d'Echovénator elles sont triangulaires avec des grosses pointes dessus, des grosses denticules dessus, donc un peu comme des tronçonneuses triangulaires quoi. Et quand on regarde les mysticettes, donc un proche parent de Haethiocetus qui s'appelle Coronodon, eh bien on constate que ce mysticette avait lui aussi des dents triangulaires avec des grosses denticules dessus. Grosse denticule qui devait servir un peu comme les dents du phoque crabier à filtrer l'eau et donc à jouer le rôle des fanons alors que les fanons n'étaient pas encore complètement développés. Donc Coronodon, il avait aussi des fanons et des dents mais les dents jouaient le rôle principal et les fanons étaient là plutôt en back-up on va dire. Et donc c'est qu'une fois que toutes les... que les fanons auront été complètement développés que les dents vont être totalement perdues chez ces mysticettes. Encore qu'elles ne sont pas totalement perdues chez les mysticettes modernes puisque si vous regardez ce bébé ce bébé baleine par exemple qui a été disséqué eh bien vous pouvez voir que dans le maxillaire même s'il n'y a pas de dents eh bien il y a les trous pour les dents qui sont là. Donc les trous pour les racines des dents sont là mais par contre les dents ne poussent jamais et les trous se résorbent de telle sorte qu'on ne les voit plus chez l'adulte mais ils sont bien là chez les petits. Donc ce qui unit en fait ces odotocètes et ces mysticettes qui vivaient il y a 30 millions d'années eh bien c'est la forme des dents et c'est pour ça que je place la forme des dents ici voilà ces formes de dents très typiques triangulaires avec des denticules qui unissent les odotocètes et les mysticettes désormais les odotocètes et les mysticettes ne sont plus complètement séparés ne sont plus complètement différents il y a 30 millions d'années les deux partageaient des traits en commun qu'ils avaient certainement hérités d'un ancêtre en commun plus ancien et nous allons donc creuser en direction de 40 millions d'années donc en direction de la fin de l'éocène pour aller voir à quoi ressemblait cet ancêtre en commun et on tombe donc sur un groupe il y a 40 millions d'années qui s'appelle les archéocètes ou archéocéties et ces archéocètes qui sont fièrement représentés ici par Basilosaurus donc Basilosaurus qui nous vient d'Egypte donc ça y est on parle enfin de cétacés africains donc Basilosaurus il a déjà il faut souligner il a tous les attributs du cétacé vous voyez qu'il a un très long corps on a des squelettes complets donc ceci n'est pas de l'imagination il a un très très long corps fuselé hydrodynamique des nageoires des bras qui lui servent de nageoires un long museau qui lui servait à attraper ses proies comme les dauphins modernes il a ici au bout de la queue quelques vertèbres qui sont arrondis au lieu d'être la forme cylindrique de vertèbres classiques ce qui permettait de l'attachement d'une queue en forme de croissant qui est elle aussi très typique des cétacés donc il avait une queue horizontale aplatie en forme de croissant comme les cétacés modernes donc tout ça fait de Basilosaurus un cétacé au plus pur sens du terme maintenant il y a des différences avec les cétacés modernes et ces différences elles sont notamment au niveau des membres donc les bras comme je vous l'ai dit agissent effectivement comme des nageoires comme chez les dauphins modernes mais le coude est mobile contrairement aux dauphins modernes et surtout les jambes car quand on regarde Basilosaurus et bien on constate que Basilosaurus avait des jambes donc ici vous voyez ce petit ce petit ziguiguï là en dessous du corps à l'arrière et bien il est constitué d'un fémur d'un tibia et d'une fibula donc d'un perroné vous voyez ici les tarses qui sont fusionnés tous ensemble avec ici le talon et ici vous avez au moins trois doigts qui sont préservés il y en avait peut-être plus peut-être pas mais en tout cas vous voyez qu'il y a au moins trois doigts ici de préserver donc Basilosaurus était une baleine à quatre pattes avec une patte arrière suffisamment formée pour qu'elle soit reconnaissable en tant que telle contrairement à la patte arrière qu'on a vue tout à l'heure des baleines franches qui n'avait qu'un fémur donc cette patte arrière elle permet de dire que les archéocètes étaient des baleines à quatre pattes et ces pattes arrières n'avaient probablement ne jouaient probablement pas de rôle clé dans la biologie de Basilosaurus mais le fait le simple fait qu'elle soit là et bien démontre que les archéocètes sont les descendants pas si lointains que ça d'espèces qui étaient complètement quadrupèdes et c'est pour ça que ici je vous ai mis cette petite empreinte de pas cette petite empreinte de pas vous indique que vous indique en fait la quadrupédie et Basilosaurus quand on regarde le crâne de plus près on constate plusieurs choses intéressantes la première c'est la position du nez Basilosaurus n'a pas un évent comme les cétacés modernes donc un nez qui est situé tout au sommet du crâne Basilosaurus n'a pas non plus un nez qui est situé tout au sommet du museau donc tout au bout du museau il a un nez qui est situé en position intermédiaire entre la position museau et la position évent donc son nez est en cours de migration depuis la position museau ici au bout du nez jusqu'à la position évent ici au dessus des yeux donc il a un demi-évent voilà si on peut dire les choses ainsi mais surtout ce qui est intéressant avec Basilosaurus c'est ce sont les dents les dents de Basilosaurus sont triangulaires avec des énormes denticules dessus exactement comme les aurons 10 millions d'années plus tard les odotocètes et les mysticètes qui descendront de leur ancêtre en commun avec Basilosaurus donc cette dent cette morphologie dentaire vous le voyez elle fait le lien entre les cétacés qu'ils vivaient il y a 30 millions d'années et les cétacés qu'ils vivaient il y a 40 millions d'années qui eux avaient 4 pattes donc voilà ce que je vous disais sur la position de l'évent Basilosaurus a un nez qui est à moitié entre la position au bout du museau et la position évent c'est à dire au dessus des yeux donc les baleines à 4 pattes et bien on en a toute une diversité notamment en Afrique une diversité de Basilosoridae mais aussi une diversité de Protocétidae c'est à dire des baleines qui sont encore plus primitives que Basilosaurus du point de vue de la morphologie des jambes vous voyez ici par exemple Carolina Cetus qui a été découvert au Sénégal et Carolina Cetus vous voyez il avait des jambes beaucoup plus développées que celles de Basilosaurus donc les pattes arrières étaient beaucoup plus développées et permettaient certainement une marche sur la terre ferme ça aurait été un petit peu l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui les les otaries voilà donc et d'ailleurs vous voyez que la reconstitution s'inspire des otaries notamment vous voyez ces petits pavillons auditifs ça c'est très typique des otaries les pattes palmées ça aussi c'est inspiré des otaries la queue par contre elle est inspirée des dauphins elle est à moitié entre une queue normale et une queue avec un croissant de lune pour être tout à fait honnête on n'est pas vraiment sûr de ce qui se passait à cet endroit là c'est une licence artistique j'ai envie de dire on a Egypto Cetus qui est un qui comme son nom l'indique vient d'Egypte et qui lui est un cas assez marrant parce qu'il a été retrouvé en fait dans une carrière où il découpait le calcaire en dalles et du coup en fait le crâne que vous voyez là il a été reconstitué à partir des tranches qui ont été retrouvées dans plusieurs dalles donc en fait ils ont dû réempiler les dalles pour pouvoir reconstituer le crâne et Togo Cetus donc qui comme son nom l'indique a été trouvé au Togo et qui est représenté par plusieurs restes crâniens et post-crâniens dont cette jolie mâchoire dont vous voyez encore et toujours la morphologie dentaire triangulaire et notamment les molaires ici avec des denticules donc toujours cette constante de la morphologie dentaire qui permet de suivre l'évolution de ces archéocètes et de les connecter aux mysticètes et aux odontocètes qui vivaient il y a 30 millions d'années un des protocétidés les plus intéressants un de ces archéocètes à quatre pattes les plus intéressants c'est Maya Cetus Maya Cetus est très intéressant parce que comme son nom l'indique Maya veut dire mère et Cetus la baleine c'est la baleine mère pourquoi ? parce qu'elle a un petit dans son ventre donc voilà la photo du fossile voilà le dessin interprétatif et en bleu ici vous voyez le bébé Maya Cetus dans le ventre de sa mère prêt à naître la tête la première et ça c'est absolument fascinant parce que les cétacés modernes ne naissent pas la tête la première ils naissent la queue la première pourquoi ? parce que comme ça la queue est sortie en premier et permet une fois que la tête est sortie de nager directement à la surface alors que s'ils naissaient la tête la première comme les mammifères terrestres classiques comme les humains par exemple ou les vaches ou les cochons les chiens bref s'ils naissaient la tête la première ils auraient une chance de se noyer avant d'avoir une chance de nager donc c'est plus important de naître la queue la première la tête en dernier comme ça ils peuvent tout de suite nager à la surface dès que la tête est sortie donc ça ça montre que Maya Cetus et les protocétidés donnaient naissance sur la terre ferme exactement comme les otaries le font aujourd'hui et ça démontre bien du coup que leur patte arrière était capable de les amener sur le sol puisque autrement ce petit bébé Maya Cetus n'aurait pas pu naître comme ça la tête la première donc là on s'approche on s'approche beaucoup de ce à quoi devait ressembler notre notre cétacé à quatre pattes désormais on a vu nos cétacés ont quatre pattes maintenant à quoi ressemblait leur ancêtre la question devient ça devient palpable maintenant donc on saute on continue de creuser notre colonne stratigraphique fictive on remonte 10 millions d'années encore en arrière on arrive il y a 50 millions d'années nous sommes désormais à la limite entre le paléocène et l'éocène quoi on est à fin paléocène début éocène et on trouve donc Indoïus Indoïus il a 48 millions d'années mais bon pour la simplification pour rendre les choses plus simples j'ai préféré dire 50 millions d'années Indoïus il est de l'éocène inférieur il a 48 millions d'années et Indoïus est ce qu'on a de plus proche de l'ancêtre en commun de tous les cétacés c'est le groupe frère de tous les autres cétacés bon alors déjà commençons par décrire ce qu'il y a d'évident Indoïus a quatre pattes ça c'est assez assez évident de le voir sur le squelette que vous avez ici Indoïus est définitivement un animal qui était terrestre vous voyez que les pattes avant les pattes arrière sont aussi longues et robustes les unes que les autres donc c'est un animal qui savait très bien se déplacer sur la terre ferme ensuite vous avez l'image du crâne d'Indoïus ici vu du dessous donc là ce que vous voyez c'est le palais d'Indoïus et donc vous pouvez voir qu'il a des dents effectivement qui sont triangulaires mais qui n'ont pas de denticules néanmoins on sait qu'il y a un proche parent d'Indoïus qui s'appelle Sébocérus et Sébocérus lui il a des dents de lait qui ressemblent à s'y méprendre à celles des archéocètes et des zodotocètes et des mysticètes qui vivaient il y a 30 millions d'années vous voyez ces dents triangulaires avec des denticules mais pour tout le reste Sébocérus ressemble à s'y méprendre à Indoïus donc c'est juste les dents de lait qui ressemblent énormément à celles des archéocètes donc chez les espèces qui ressemblent à Indoïus on peut dire aussi qu'il y avait des dents triangulaires et avec des denticules et il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce caractère à ce niveau là parce que Indoïus comme vous pouvez le voir c'est un herbivore il a des dents qui sont carrés enfin qui ont une surface carrée et plate relativement plate Indoïus est un herbivore ce n'est pas un carnivore donc on ne peut pas vraiment invoquer la convergence évolutive dans ce cas là Indoïus et Sébocérus ils n'ont pas d'intérêt à avoir des dents triangulaires et avec des denticules comme ça des grosses dents de carnivore donc on ne peut pas vraiment invoquer la convergence évolutive pour expliquer la présence de ce caractère sur les dents de lait de ces animaux là il y a probablement un lien phylogénétique voilà c'est là où je veux en venir c'est que là on est probablement face à un lien un lien de parenté quoi ensuite on regarde on continue à regarder le dessous du crâne d'Indoïus mais on va plus vers l'arrière du crâne et là on tombe sur les bulles tympaniques alors les bulles tympaniques c'est la caisse de résonance qui est collée à votre oreille interne et cette caisse de résonance elle sert d'amplificateur notamment à votre tympan elle sert d'amplificateur avant que le son aille dans votre oreille donc ça cette bulle tympanique c'est quelque chose qu'on rencontre chez presque tous les mammifères mais chez la plupart des mammifères qui vivaient il y a 50 millions d'années on ne retrouve pas de bulle tympanique parce qu'elle était cartilagineuse les mammifères primitives les mammifères primitifs pardon avaient généralement une bulle tympanique cartilagineuse comme beaucoup de mammifères aujourd'hui l'ont encore c'est assez rare finalement de rencontrer des mammifères avec des bulles tympaniques ossifiées et particulièrement il y a 50 millions d'années et c'est pourquoi chez Indoïus le fait qu'on ait rencontré cette bulle tympanique très grosse et très ossifiée très dense et bien ça a tout de suite mis la puce à l'oreille des chercheurs qui l'ont découvert et qui ont dit mais c'est exactement ce qu'on retrouve chez les cétacés et chez les archéocèdes donc les cétacés modernes ont une bulle tympanique qui est très massive et très dense et les archéocèdes ont aussi une bulle tympanique qui est massive et très très dense donc cette bulle tympanique c'est un caractère qui est continu chez tous les cétacés y compris les cétacés modernes et qui se retrouve pendant 50 millions d'années d'histoire évolutive jusqu'à l'origine même des cétacés parmi les espèces qui ressemblaient à un indoïus et ça se voit très bien ici donc ici c'est une vue à rayon X une tranche qui a été faite à ce niveau là en fait du crâne par rayon X et on voit la bulle tympanique ici et regardez l'épaisseur de la bulle tympanique donc la caisse de résonance est là le sommet du crâne est ici et là on voit donc la caisse de résonance la bulle tympanique et vous voyez l'os de la bulle tympanique l'épaisseur de cet os qui est absolument gigantesque on le voit aussi de l'autre côté du crâne c'est vraiment un caractère très marqué et ça chez les cétacés c'est une adaptation pour l'audition dans l'eau c'est une adaptation pour entendre sous l'eau l'extrême densité de l'oreille interne enfin des os qui contiennent l'oreille interne des ossicules de la chaîne ossiculaire et de la bulle tympanique ça permet en fait de séparer vraiment l'acoustique du crâne de l'acoustique de l'oreille donc c'est une adaptation pour entendre sous l'eau et donc voir ça chez un doius c'est extrêmement significatif puisque comme je vous le dis il y a 50 millions d'années il n'y a quasiment aucun mammifère qui a ça qui a une bulle tympanique ossifiée et de toute façon à part les cétacés aucun n'a une bulle tympanique avec des os aussi épais et aussi denses donc là on est vraiment sur ce qu'on appellerait en anglais un smoking gun on est sur une preuve extrêmement robuste de la parenté d'un doius avec les cétacés et on a aussi même tout récemment en 2021 j'en parlerai dans un paléonews il y a une chercheuse française qui s'appelle Maeva Orliac qui a étudié le cerveau d'un doius et qui a remarqué que les lobes olfactifs sont très très allongés au lieu d'avoir des petits lobes olfactifs en boule comme tous les mammifères l'ont tous les mammifères ont des petits lobes olfactifs en boule ceux d'un doius sont très très allongés exactement comme ceux des cétacés et ça c'est pareil c'est aussi un caractère partagé entre un doius et les cétacés les cétacés sont connus pour avoir un sens de l'odorat qui a dégénéré donc les lobes olfactifs ont dégénéré aussi ils sont devenus très fins et donc un doius était déjà engagé dans cette voie là du point de vue olfactif et évidemment vous n'avez pas pu ne pas voir que un doius était un herbivore puisque je vous l'ai dit donc un doius quand on regarde ses dents on voit très bien que ses dents sont carrées et non pas triangulaires ou pointues comme chez les les cétacés mangeurs de poissons et de viande moderne donc un doius était un herbivore et là vous devez commencer à vous dire mais attendez les herbivores on en a parlé tout à l'heure des herbivores il s'agissait des arciodactyles les arciodactyles qui sont tous des herbivores sauf les cétacés donc si les cétacés ont un ancêtre en commun avec ces herbivores ça veut dire qu'à un moment il a dû y avoir une transition entre une espèce herbivore vers une espèce piscivore et donc est-ce que un doius ne serait pas placé très très proche de cette transition je ne dis pas que c'est la transition mais est-ce que un doius ne serait pas placé très très proche de cette transition et bien la réponse est probablement que si parce que quand on regarde quand on regarde l'os de la cheville d'un doius qu'on appelle l'astragale et donc là si vous avez vu mes cours de paléomammalogie vous devez vous rappeler de ça quand on regarde l'astragale d'un doius c'est-à-dire l'os de la cheville et bien l'os de la cheville d'un doius contrairement à la plupart des mammifères a une double articulation il y a une articulation avec la jambe d'un côté mais il y a aussi une articulation avec le pied alors que la plupart des mammifères ont une articulation côté jambe qui vous permet de bouger votre pied mais par contre votre cheville est solidement accrochée à votre pied il n'y a pas d'articulation avec le pied donc votre pied est solidement ancré à votre cheville c'est pas le cas chez un doius un doius a une double articulation une avec la jambe et une avec le pied et du coup un doius peut faire ce double mouvement de balancier qu'on retrouve exactement chez les cochons les vaches les cerfs et tous ces autres mammifères qu'on appelle les arciodactyles tous les arciodactyles absolument tous même l'hippopotame ont une double articulation de l'astragale la fameuse astragale à double poulie des arciodactyles qui les caractérise donc ça c'est un caractère dérivé d'un ancêtre en commun qui est très très fort chez les arciodactyles et trouver ça chez un doius en plus de toutes ces de tous les caractères qu'il partage avec les cétacés ça forme un lien extrêmement fort entre les cétacés et les arciodactyles et une chose que je ne vous ai pas dite parce qu'on n'a pas on n'a pas le temps de tout couvrir c'est qu'il existe un autre archéocète qui s'appelle il existe deux archéocètes en réalité qui s'appelle pachycétus et un autre qui s'appelle rhodocétus et ces deux archéocètes ont eux aussi des astragales à double poulie donc des astragales à double articulation exactement comme un doius et les autres arciodactyles donc tout ensemble tout considéré on a une on a en fait une série de caractères à la fois primitifs et dérivés qui permettent de connecter un doius à la fois aux cétacés et aux arciodactyles et on a une chaîne de caractères et notamment les caractères des dents les caractères des jambes et les caractères de la bulle tympanique qui permettent de connecter tous les maillons de cette chaîne en fait ensemble les donc un doius avec les arciodactyles un doius avec les archéocètes et les archéocètes avec les odotocètes et les mysticètes jusqu'au cétacé moderne on a grâce à ces caractères qu'on a suivis grâce à ces fils rouges on peut désormais suivre l'évolution des cétacés et reconstituer l'évolution des cétacés jusqu'à leur ancêtre le plus ancien et ce qui lui ressemble le plus à savoir un doius donc grâce au squelette d'un doius on peut déjà dire que l'ancêtre des cétacés devait ressembler à ça c'est à dire un petit animal qui devait ressembler un peu à un chevrotin ou un petit cerf avec une dentition herbivore avec des pattes d'arciodactyles donc avec notamment quatre doigts comme vous pouvez le voir les arciodactyles ont tous quatre doigts vous pouvez voir qu'un doius a quatre doigts au pied il en a cinq au main mais le premier est relativement réduit donc ça fonctionnellement il n'y a quand même que quatre doigts au main et il a cette astragale à double poulie le dos est courbé exactement comme les petits comme tous les petits chevrotins et ces petits ruminants qui vivent les petits ruminants comme les dykers qui vivent dans la forêt dans les forêts denses dans les jungles et justement un doius vivait sur le continent indo-pakistanais à une époque où le continent indo-pakistan était en au moment où l'Inde était en collision avec l'Asie donc il y avait beaucoup de régions marécageuses c'est un océan qui était en train de se fermer donc il y avait beaucoup de marécage de lagunes et tout ça et une forêt donc une jungle extrêmement dense donc c'était un petit animal qui était adapté en fait à un milieu qui était essentiellement amphibie de forêts à la fois de forêts très dense mais aussi de beaucoup de marécage et de rivières et de lagunes donc c'est un animal qui vivait dans un milieu qui était extrêmement amphibie en fait et donc il s'est adapté à une vie dans l'eau en partie dans l'eau ça se voit donc sur son oreille oreille qui est adaptée à l'audition sous l'eau et ça se voit même aussi sur ses ça se voit sur son cerveau je vous ai parlé de ses lobes olfactifs qui ont commencé leur dégénérescence et ça se voit aussi sur les os quand on fait des coupes histologiques sur les os donc si vous coupez un humérus donc ce sont plutôt là d'ailleurs si on vous coupez l'humérus d'Indoïus vous verrez que les os d'Indoïus sont très épais comme les os des hippopotames ça permettait de servir de ballast et de maintenir l'animal au fond de l'eau donc il avait toute une série d'adaptations comme ça à la vie aquatique et on pense que c'est comme ça que quelques mammifères herbivores de la famille des arciodactyles une poignée de mammifères herbivores de la famille des arciodactyles quelque part à la frontière entre le continent indien et le continent asiatique en train de se percuter ont commencé dans ce marécage à devenir des espèces amphibies et à s'adapter de plus en plus à la vie aquatique devenant par la même piscivore et perdant au fil des temps leurs jambes et développant la queue avec cette forme de croissant se sont adaptés à la vie aquatique et sont devenus éventuellement des cétacés on finit par se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui les cétacés et donc c'est ainsi qu'on peut reconstituer l'arbre phylogénétique des arciodactyles avec désormais un doïus qui ressemble à un petit chevrotin exactement comme les ruminants qui ressemble à un petit chevrotin mais un chevrotin qui vivait dans l'eau et qui aurait donné le départ en fait de l'adaptation à la vie aquatique des cétacés et ça se serait passé autour de 50 millions d'années et l'idée d'un chevrotin aquatique elle est pas si bête que ça parce que il existe encore aujourd'hui des chevrotins aquatiques donc dans la jungle africaine parce que vous voyez la vidéo en bas à gauche et bien c'est ce qu'on appelle le chevrotin aquatique où il y a une des tradictions récemment qui a produit ça un chevrotin souris parce qu'en anglais on dit moussdir mais on appelle ça un chevrotin aquatique ou un yémoscus éventuellement mais en tout cas ça s'appelle pas un chevrotin un cerf-souris mais bref donc ce chevrotin aquatique il existe réellement il n'a rien à voir avec un doïus là par contre c'est complètement de la convergence évolutive c'est pas du tout un fossile vivant non plus il appartient à la famille des ruminants pas à la famille des cétacés mais il donne un analogue écologique à ce à quoi devait ressembler un doïus voilà et puis après l'idée d'arciodactyle semi-aquatique devrait pas vous choquer plus que ça on a les waterbuck on a les hippopotames qui sont aussi semi-aquatiques donc c'est pas non plus l'idée d'un herbivore aquatique elle est pas non plus nouvelle normalement si vous avez une culture de l'histoire naturelle et l'idée d'un herbivore qui se tape un casse-croûte de viande une fois de temps en temps non plus devrait pas être trop choquante si vous connaissez un peu la biologie des cervidés notamment les cervidés ne crachent pas contre un peu de viande quand ils en trouvent ils ne crachent pas notamment contre du poisson il y a des élans non c'est pas des élans c'est des wapiti qu'on a vu nager et aller manger du poisson par exemple il y a les girafes qui sont très connues pour manger les os de leurs congénères ou d'autres carcasses alors elles mangent les os certes pour s'alimenter en phosphore pour alimenter la pousse de leurs osicones mais il y a plus ou moins de viande qui reste sur ces sur ces carcasses donc c'est pas toujours de l'os complètement secs c'est exactement ce qui est illustré là et puis si vous connaissez les vaches vous devez avoir rencontré des vaches dans votre vie sachez que les vaches quand elles passent par dessus le nid d'un oiseau qui niche au sol et bien elles ne sont pas contre bouffer les oeufs donc la protéine animale n'est pas du tout exclue complètement du menu chez les artiodactiles et d'ailleurs les hippopotames ne sont pas en reste de ce point de vue les hippopotames sont probablement les plus carnivores parmi les artiodactiles les cochons aussi d'ailleurs qui sont même franchement omnivores dans le cas des cochons qui sont bien connus pour ça donc voilà manger de la viande n'est pas enfin se nourrir de protéines animales même de manière générale c'est loin d'être un événement rare parmi les artiodactiles donc la transition que les cétacés ont subie depuis un régime herbivore donc qui était celui d'Indoïus jusqu'à un régime piscivore qui est celui des cétacés d'une bonne partie des cétacés modernes et qui était certainement celui des protocétidés et de Pachycetus par exemple et bien c'est une transition qu'on n'a pas trop de mal à s'imaginer en réalité donc voilà là ce que je vous ai donné comme je le disais c'est la version de l'histoire où j'ai surtout insisté sur les espèces qui étaient d'une part que moi je pense être clé dans l'évolution des cétacés et qui d'autre part sont essentiellement représentées par des représentants africains mais comme je l'ai dit c'est loin d'être l'histoire complète et évidemment vous avez la version classique de l'histoire qui est en train de défiler devant vos yeux celle que vous verrez dans quasiment tous les reportages et toutes les vidéos YouTube qui en parlent et tous les articles et tous les livres de vulgarisation qui est extrêmement classique et qui est la transition pachycétus ambulocétus cuchycétus ou remingtonocétus des fois il est remplacé par remingtonocétus vous aurez les protocétidés donc rhodocétus ou protocétus puis vous aurez les dorudontidés et les basilosoridés et vous aurez enfin les cétacés modernes donc ça c'est ce qui vous défile devant vos yeux c'est l'histoire classique avec les taxons classiques qui vous seront montrés dans n'importe quel autre contenu mais moi ce que je voulais faire c'était vraiment vous montrer une version alternative de l'histoire qui met l'Afrique un peu plus au centre de cette histoire alors évidemment je ne peux pas réinventer l'histoire l'origine des cétacés reste en Indo-Pakistan donc ça je ne peux pas le réinventer je veux dire l'Afrique a certes été un carrefour à certains moments clés de l'évolution des cétacés mais ça n'empêche que l'origine des cétacés reste en Indo-Pakistan pendant la collision de l'Inde avec le continent asiatique qui a créé cet environnement amphibie très favorable à l'origine de taxons semi-aquatiques voilà donc voilà c'était tout pour l'évolution des cétacés avec un point de vue africain je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao